Vidéo différente du format habituel puisque cette vidéo est dédicacée à Morissette, l'épouse de Marc Doyer qui est décédée il y a quelques jours de ça des suites de la vaccination avec le vaccin Pfizer. Toutes nos pensées vont donc pour sa famille qui a bien accepté de témoigner dans un certain nombre de médias afin de mettre la lumière sur les effets secondaires de la vaccination qui parfois peuvent avoir des conséquences dramatiques. Alors après avoir bien entendu présenter toutes nos condéances, quelques remarques un petit peu sur ce qui se passe et ce qu'on peut en tirer. La première chose c'est que un vaccin, comme tout médicament, n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Un vaccin peut avoir des conséquences parfois gravissimes et en aucun cas ne devrait être de nature à conditionner nos libertés les plus fondamentales. Rappelons-le également, nous sommes toujours en phase 3, c'est-à-dire en phase d'expérimentation. On est régulièrement en train d'évaluer les potentiels effets secondaires que pourrait avoir un vaccin sur un certain nombre de personnes. Aujourd'hui cette vaccination elle est réalisée à échelle planétaire et sur le plan national effectivement un très 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 grand nombre de personnes ont été aujourd'hui vaccinées. Cela ne devrait pas signifier pour autant qu'il n'y a aucun effet secondaire et c'est bien la tragédie qui a frappé la famille de Marc Doyer. Aujourd'hui donc, rappelons-le encore une fois, les effets secondaires doivent être encore mesurés, nous sommes en pleine expérimentation. Rappelons-le également, quand bien même ces effets secondaires seraient extrêmement faibles, lorsque vous êtes le 0,001%, pour vous c'est 100%. Et à partir de ce moment-là effectivement, il convient de rappeler à chaque personne qui souhaite recourir à la vaccination, tout d'abord qu'elle a un libre choix. D'autre part qu'il faut mesurer individuellement la balance avantage inconvénient pour chacun d'entre eux, parce que nous ne sommes pas tous égaux face au vaccin. Et d'autre part, bien entendu, éviter cette politique du tout vaccinal, qui comme on le voit, peut avoir parfois des conséquences extrêmement dramatiques. Espérons que le drame qui s'est passé pour Morissette permette au pouvoir public d'apprécier avec un peu plus de mesure l'outil qu'est la vaccination, qui doit rester un outil parmi tant d'autres et non pas une nouvelle religion à laquelle on serait tous obligés d'adhérer de gré ou de force. Merci d'avoir regardé cette vidéo !